Ah, me revoilà ! Eh oui, je suis sorti du quoi ? Comment on appelle ça ? Oh merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Il nous inflige son petit personnel pour nous faire gober toutes sortes de lois liberticides et antisociales. Le redondant est son domaine. Ainsi, lors d'un déplacement antidrogue, il est capable de réunir le quatrième pouvoir au complet pour lui asséner le truisme suivant « S'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de trafiquants ». Voilà qui est frappé au tourcoing du bon sens. Oups, pardon, je me laisse entraîner parfois dans son univers. Le darmanisme est un style aux intonations clairement plasbovistes, agrémenté d'une pointe de cette fantaisie sarkozyenne qui nous enchanta tant d'années durant. Alors s'il y en a qui s'allait des manches d'augmenter les impôts, ils oublient qu'on est dans une compétition. Cette rentrée scolaire est marquée évidemment du saut très difficile de la mort ignoble de M. Paty. Qu'est-ce que je m'aperçois ? Eh bien aujourd'hui, nous avons expulsé, j'en suis désormais, si je puis me permettre, à 16, depuis un mois, depuis le moment où j'ai rendu ce chiffre public, 16 personnes qui ont été confondues de radicalisation. Mais ils étaient colères les gens, c'est normal. Pour assister à des réunions sur la sécurité de nos compatriotes, je peux vous assurer qu'il a un déterminisme, pardon, une détermination à toute épreuve. Donc par principe, l'idée même de violence policière me paraît être totalement antinomique d'utiliser ces deux mots. Antinomique, antinomique, à votre place monsieur le ministre, je n'utiliserai pas antinomique, ça fait un peu prétentieux. Essayez, contradictoire, par exemple. Pas contradictoire ? Contradictoire, parfois contradictoire. C'est mieux hein, mais oui. Sous-titrage Société Radio-Canada